Maxime, Sandra, les gourmands, suivez-moi, on s'en va à Portneuf. Premier arrêt, Saint-Raymond, parce qu'il y a une toute nouvelle boucherie qui vient tout juste d'ouvrir, de jeunes, début de la vingtaine, et vous allez voir que ça vaut le détour. Ensuite, direction Grondine, on s'en va à la ferme Highland, vous savez les bœufs avec la boutoupette comme ça, qui ne vaut absolument rien, expérience extraordinaire en compagnie de Christine Gigard et le chef Vincent, qui eux sont au bistrot pour la ferme, ils servent la viande élevée à la ferme Highland, à quelques kilomètres de là, ça ne peut pas être plus frais. Et on termine à Donnacona avec l'épicière de Comté. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez vraiment vous amuser, suivez-moi les gourmands. Salut Charles. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi, merci de m'accueillir dans votre boucherie. C'est un plaisir. J'ai l'impression que lorsqu'on arrive tout de suite, on montre tout ce qui se passe ici. Exactement. Dans le fond, nous, le concept qu'on voulait développer, c'est vraiment faire une boucherie un petit peu à l'air ouverte, où le client, il voit son boucher préparer sa viande, préparer les produits. Le client aime avoir un service personnalisé, avoir le contact avec le boucher, voir la viande, voir comment on travaille, pouvoir discuter de recettes, de nouvelles méthodes de cuisson. Charles, t'es cuisinier, toi, à la base. Dans le fond, à la base, les trois, on est des cuisiniers. Moi et Julien, on travaillait ensemble. Puis on a décidé de, justement, on trouvait que c'était un manque à Saint-Ramont. Qu'est-ce que vous aviez voulu ajouter de plus ou donner de plus? Bien, nous autres, dans le fond, ce qu'on a voulu amener, c'est un plus grand avantage de produits. Puis qu'est-ce qui est le fun en étant des cuisiniers? Ce qu'on amène de différent, c'est que toute, 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 toute la transformation, on l'a fait nous-mêmes. OK. Donc, beaucoup, beaucoup, c'est seulement des produits maison. Bien, donne-moi un exemple. Quelqu'un qui veut comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par transformation? T'en viens, t'as Bruno Ben. Bien, regardez, dans le fond, on fait des sauces maison, on fait des boulettes de burgers assaisonnées avec la chair à saucisse, des pâtés, des lasagnes. Il fait du petit pâté mexicain. Il y a du croton aussi, j'ai remarqué. Des croton, sauce à spaghettis. Et ça, ces recettes-là, ça vient d'où? Ça vient tout de notre inspiration. Des choses que vous avez apprises avec le temps. On s'entend que c'est la recette gagnante des jeunes en cuisine, des passionnés. Vous êtes en région, vous parlez aux gens de Saint-Raymond, aux gens de l'extérieur aussi. C'est un endroit qui vaut le détour. Merci, Charles. Un gros merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Venez-vous-en, les gourmands, on s'en va à la ferme Highland. Christine, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est comme votre deuxième chez vous, ici. Oui, avec tout le temps que je passe ici. C'est vraiment ma deuxième raison. L'été, oui. C'est votre restaurant, mais il y a une histoire particulière avec le menu, parce que vous servez littéralement des produits de la terre de Portneuf jusqu'à la table. Parlez-en un peu. C'est ça. Nous, on a un élevage de bœufs Highland, à Grondine. Ça fait 15 ans, presque 15 ans qu'on élève les bœufs. Il y a 5 ans, on a eu l'opportunité d'acheter ici, ce petit restaurant-là, puis dans le but d'offrir des plats à la base de notre bœuf Highland. Et après, en connaissant tous les bons produits de la région, on offre aussi les produits du terroir, comme on dit, de plusieurs producteurs de la région. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'élevage du bœuf Highland? Parce que c'est pas commun au Canada comme élevage. Qu'est-ce qui nous a amené, c'est que, premièrement, on a acheté une petite maison de campagne. On avait les terres, les clôtures, on avait tout, le pâturage. Là, on a cherché une bête qui n'était pas déjà dans la région. On voulait se démarquer un petit peu. En faisant le tour, on a trouvé un troupeau de Bœuf Highland, puis on a littéralement tombé en amour avec cette belle bête-là. C'est une bête qui est rustique. L'hiver, c'est dehors. L'été, c'est dehors. Ils ont besoin d'eau, d'ombre, puis un bon pâturage, puis les bêtes sont là. Il y a quelque chose d'unique dans l'expérience. Et c'est ça que vous faites vivre à vos clients ici au Bistrot-la-Ferme. Oui, oui, oui. En servant notre bœuf de toutes les façons. Merci. Bien, bienvenue. Puis longue vie au Bœuf Highland, dans la région de Port-Neuf. Merci bien. Claudie, on est où ici? Vous êtes chez l'épicière de Comté, dans le Vieux-Donacona, comme on dit, nous autres, Downtown Dona. On est en plein cœur du terroir québécois, des saveurs, des arômes. On plonge dedans ici, littéralement. Oui. Pourquoi faire ça? Bien, moi, je suis une fervente de l'autonomie alimentaire du Québec. Je trouve que c'est une belle façon d'avoir et de promouvoir notre identité aussi québécoise. Quand ça passe par la bouffe, ça passe par les conversations, ça passe par la chaleur humaine. Notre slogan, c'est Total Local. Bien, Total Local, on entend le Québec. OK? On essaie de faire le plus possible, même au comptoir lunch, de cuisiner avec 100 % de produits du Québec. Ça, on s'est donné ça comme objectif, puis on y est arrivé. Wouhou! Oui. Cheers to that! Yes! Et là, tu vas célébrer bientôt ton premier anniversaire. Oui! T'es fière des résultats? Oui, on est très fière. Au-delà de tes attentes? Oui, au-delà de nos attentes. On ne savait pas trop, en venant ici, au centre-ville, comment est-ce que la population allait réagir. On a eu vraiment un bel accueil de la ville de Donnacona, puis je tiens à le dire parce que c'est super important. Quand les gens me demandent, c'est qui qui vient chez vous? Bien, c'est des gens de Donnacona. Bien oui, c'est des gens de Donnacona. Les clients, c'est les gens de la place. C'est des gens de Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Raymond, Deschambault. Bien, quand tu réussis à parler aux gens de la place, je pense que déjà là, c'est un immense succès. Je suis tombée amoureuse de Donnacona. Pour moi, le centre-ville, je trouve que c'est un beau centre-ville. Tout est à faire ici. Oui, hein? Ah oui. J'ai l'impression que tu es en train de défricher des chemins qui sont très savoureux. Merci, Claudie. Merci, Alison. Merci. On se fait un autre chez. Yes! Cheers!